Les objectifs de l'encyclopédie sont clairs. Analyser un conflit immense, énorme, mais l'analyser d'un point de vue international, c'est-à-dire que les auteurs devaient être de nationalités diverses. Pour des raisons matérielles, compte tenu du prix des traductions, la majorité des auteurs sont français. Mais les auteurs sont également des Britanniques de différentes nationalités, des Allemands, bien entendu des Italiens et d'autres nationalités encore. Et l'objectif était tout simplement de pouvoir analyser le nombre incroyable de questions que soulevait la Grande Guerre. Ses origines, son déroulement, ses conséquences. Eh bien, on peut dire, et on peut le dire encore mieux, peut-être maintenant, c'est l'événement d'où tout le siècle est sorti. Non seulement parce que ce fut quelque chose d'effrayant, rappelons-nous, pour la France seule, 1,4 millions de morts en 4 ans, des millions de blessés, des gens qui, toute leur vie durant, ont dû vivre avec une figure endommagée, ceux qu'on appelait les gueules cassées, avec un bras en moins, une jambe en moins. Pour les gens de mon âge qui ont vécu dans l'entrée de guerre, eh bien, la vision des mutilés était une chose à peu près constante. Qui n'a pas eu un professeur qui était plus ou moins mutilé ? Je me souviens d'un inspecteur général de l'éducation nationale qui était une gueule cassée. En fait, ce n'était pas très visible. Malgré tout, il était tellement marqué par sa blessure que chaque fois qu'il entrait dans une classe, s'il voyait un sourire sur un élève, il avait le sentiment que cet élève se moquait de lui. Il est entré dans des colères effrayantes et le destin du professeur, au moins au point de vue de sa note, était extrêmement mauvais. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que la France, pendant une longue période, a été non seulement en deuil en raison du nombre de morts, mais également touchée au plus profond d'elle-même. Sans compter les millions d'anciens combattants pour qui c'était la grande aventure, l'aventure quelquefois épouvantable de leur vie. Au point qu'il y a deux sortes d'anciens combattants. Il y avait, puisqu'il n'y en a plus, évidemment, ceux qui n'arrêtaient pas de parler de leur aventure au point de lancer leur auditoire et ceux qui avaient refermé cette page et n'en parlaient jamais. Mais la grande guerre, on aurait pu croire que cette grande guerre, finalement, avait été très importante, mais que progressivement, avec le temps, son souvenir allait, non pas disparaître, bien entendu, mais s'estomper, surtout en fonction de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, on a le sentiment que c'est presque le contraire qui se passe. Que les plus jeunes générations qui n'ont évidemment pas vécu la guerre, qui n'ont pas connu même les générations qui ont succédé à la guerre, sont particulièrement passionnées et se rendent compte inconsciemment, probablement, que c'est l'événement qui a formé très largement le siècle dans lequel ils vivent. Dans les premiers temps, après la guerre, l'histoire qu'on en faisait était très clairement une histoire militaire. L'histoire des opérations militaires, au point même qu'on négligeait un petit peu ceux qui avaient été les, comment dirais-je, les participants, qu'on négligeait, les soldats, tout simplement. Les soldats et les civils qui avaient vécu au rythme de la guerre. Et je crois que l'évolution de l'histoire de cette guerre a été celle-là. C'est qu'on n'a pas négliger pour autant la guerre en elle-même, la bataille en elle-même. Mais que les soldats et les civils et ceux des différents pays sont devenus au centre de l'étude historique. Alors, la question du centenaire. Eh bien, le centenaire est une chose assez étonnante parce que, on aurait pu se dire que, cent ans après, il n'y a plus de gens qui ont vécu la guerre et depuis un certain temps, que ça serait une célébration comme on célèbre d'autres choses, comme on célèbre la Révolution française, par exemple. Ça peut être très important, mais ça ne prend pas au cœur le pays. Or, on s'aperçoit que ça le prend au cœur. Et dans... Non seulement sont organisées des cycles de conférences, des expositions, toutes sortes de manifestations, et ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que ça ne tombe pas à plat. Il y a énormément de gens qui y viennent, d'auditeurs, qui y partivent. J'étais l'autre jour à Reims, évidemment, un haut lieu de la Grande Guerre, mais ce qui m'a surpris, c'est que, alors qu'ils ont organisé à Reims une série de conférences et de manifestations diverses, vous n'aurez pu penser, bon, qu'il y aurait quelques personnes. Pas du tout. Et il y a énormément de monde, et ce qui est vrai à Reims est vrai dans toutes sortes d'autres endroits. C'est-à-dire que, assez... Est-ce que cela va durer ? Je n'en sais rien. Mais, à l'heure actuelle, on sent un intérêt pour la commémoration de la guerre tout à fait particulier. Et puis, si je me pose la question est-ce que cela va durer ? J'aurais tendance à répondre oui, pour une raison très simple. C'est que les monuments aux morts sont là. Ils sont là à vue humaine pour toujours. Et que, même les nouvelles générations ne peuvent manquer d'être, comment dirais-je, interrogées par ce que fut cette guerre qui a laissé tant de traces, tant de jeunes hommes qui sont tombés pour elle. C'est-à-dire que, quel que soit, on peut, à l'heure actuelle, discuter des raisons de cette guerre et même considérer que, finalement, elle n'a pas eu de raison. Mais, la vérité, c'est que, en France, en Allemagne, dans les îles britanniques, ailleurs, des millions d'hommes se sont battus et ont été tués pour, comment dire, en deux mots, pour leur pays. Et cela reste quelque chose de tout à fait étonnant, remarquable. Et il n'est pas à vue dans la pensée humaine que, tout d'un coup, on oublie ces monuments morts, même si, progressivement, les familles en sont, évidemment, de plus en plus éloignées.